Donc finalement, en quoi c'est bien de faire de l'éducation aux médias ? Quels sont les critères qui pour vous font que c'est bien ou c'est pas bien ? J'ai la croyance que si vous êtes là et que vous êtes engagé en plus dans un domaine qui est si socio-culturellement marqué que l'éducation aux médias, il y a quand même une vision du bien. Mais j'ai la croyance aussi que quelqu'un qui se dit je vais enseigner les maths, il a une vision du bien derrière sa pratique. Donc voilà, en quoi ça permet de la liberté ? Quel est le rapport de l'éducation aux médias à la liberté ? Quel est le rapport de l'éducation aux médias au plaisir ? En termes d'application, vous voyez que je reprends la grille philomorale ici, que vous retrouvez dans votre syllabus, et que vous retrouvez aussi dans un article qui explique comment utiliser cette grille d'analyse quelque part, qui reprend tous les concepts. Et donc d'abord la distinction en descriptif normatif, est-ce qu'on est plutôt dans du « il faut » du normatif, ou est-ce qu'on est plutôt dans du « c'est comme ceci, que ça se passe, ça prétend décrit ». Et puis tout ce qui est de l'ordre de l'hétéronomie, des lois qui sont données de l'extérieur, est-ce qu'on est plutôt du côté autonomie, existentialisme, le cas des possibilités. Est-ce qu'il y a de l'optimisme, du pessimisme ? Est-ce qu'on est dans du théontologisme ou du conséquentialisme ? Dans différents articles que je vous ai partagés, une vision de la presse par exemple, qui est de dire « on est dans l'émancipation ». Typiquement c'est le journalisme comme rempart par rapport aux dérives d'un système. Le journalisme, c'est grâce au journalisme d'ailleurs qu'il y a eu les lumières, enfin, je ne vais pas déconner, je dis que c'est une perception du journalisme. Je ne dis pas que c'est la perception que j'ai. Donc c'est, le journalisme peut, une partie de la sphère journalistique peut se percevoir comme étant émancipatrice. En fait, informer les citoyens permet justement de leur poser des actes de manière plus responsable, plus libre. C'est d'ailleurs, quand j'apprends aux citoyens, quand je les informe sur ce que font les partis politiques, les citoyens vont peut-être être plus aptes à choisir et à voter d'une manière plus libre, à faire leur choix en conscience finalement. Et donc je suis du côté de l'émancipation. A contrario, une critique qui est faite au journalisme, c'est justement d'aliéner. Non, c'est moi, je ne crois pas ce que me dit la presse. En fait, ils veulent juste me bourrer le crâne et en fait, c'est des toutous au service du pouvoir. Et donc vous voyez qu'il y a la tension entre émancipation et aliénation que vous pouvez mobiliser. La presse est-elle ou un certain dispositif est-il plutôt aliénant ou est-il plutôt émancipateur ? Se perçoit-il comme étant plutôt aliénant ou plutôt émancipateur ? Généralement, les trucs se perçoivent plutôt comme étant émancipateurs. En tout cas, ne prétendent pas en étant tout fiers. Ok, nous on est là pour vous aliéner. Après, peut-être qu'il y a un certain cynisme dans certaines choses. La Libre Belgique, en 1942, était diffusée de manière clandestine. Là, j'ai tendance à me dire que là, ils avaient peut-être un peu plus de légitimité à s'affirmer comme étant un journalisme d'émancipation. C'était vraiment l'idée de la résistance. Il y a un pouvoir en place qui nous alienne, qui nous empêche nos libertés. Aliéner, c'est ça, c'est qui restreint nos libertés. Ici, c'est de récupérer un espace de liberté. Donc cette tension entre émancipation et aliénation, on la retrouve aussi dans des pratiques éducatives. Avec l'idée, finalement... Alors c'est marrant parce qu'on pourrait dire que les médias, c'est un contre-pouvoir par rapport au pouvoir en place au gouvernement. Par exemple, donc à ce moment-là, il serait du côté de l'émancipation. Et puis, on voit l'éducation média, on pourrait la voir aussi comme un contre-pouvoir par rapport au pouvoir aliénant des médias. Donc l'éducation média serait une nécessité pour développer un esprit critique face aux médias. Sinon, les médias nous aliéneraient. Alors, on pourrait se poser la question de nouveau, en faisant le système de poupées russes, est-ce que, du coup, l'éducation média ne pourrait pas être du côté aliénant ? Et qu'en pensant émanciper les jeunes du haut de nos bonnes intentions, eh bien, on ne serait pas en train de les aliéner d'une autre manière. Et je pense que certaines personnes qui font de l'éducation média, qui prétendent en faire en tout cas, en fait, il s'agit de remplacer les idées reçues des apprenants par les idées reçues des enseignants. C'est quoi alors l'esprit critique ? Est-ce que, oui, j'attends que vous soyez esprit critique, c'est-à-dire que vous répétiez bien ce que je vous ai dit ? En fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut développer l'esprit critique par rapport aux médias et par rapport aux fake news. Maintenant, ce que les gens mettent derrière l'esprit critique, est-ce que l'esprit critique, ça veut dire nécessairement lâcher... Je connais des propres qui font de l'éducation média, enfin, qui disent faire de l'éducation média en disant, « Le soir, c'est un bon journal et vous avez l'ADH, c'est un mauvais journal. » Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on est plus critique quand on fait ça ? Moi, j'ai la croyance que non. Maintenant, est-ce que nous, de dire, « Ben ouais, alors moi, je dis... » Ce que je dis, c'est que, comme on en a parlé avec Arène tout à l'heure, c'est que l'esprit critique, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert une fois pour toutes. Ce sont des démarches de pensée qui s'entraînent. « Oui, ben jusque-là, c'est de bien beaux mots, mais c'est quoi comme démarche de pensée ? » Est-ce que, dans ces démarches de pensée que je propose à mes étudiants ou à mes élèves, est-ce qu'en fait, je ne suis pas en train de faire une forme de propagande aliénante ? Donc, je trouve que... Moi, j'ai... Alors, j'ai envie de croire que non, me concernant. Et je mets des choses en place pour essayer que non. Mais je trouve que c'est une saine question à se poser dans notre posture. De se dire, ben tiens, peut-être que l'éducation, ça a une visée éducative, mais peut-être qu'en même temps, ça a une visée émancipatoire, mais peut-être qu'en même temps, c'est le contraire que nous faisons. Typiquement, vous allez analyser un ou plusieurs dispositifs médiatiques et ou un ou plusieurs dispositifs pédagogiques. Et vous allez vous demander, ben, quel est le rapport de ce dispositif à l'émancipation ou à l'aliénation ? En général, quelque chose qui nous prétend nous informer ou nous éduquer, ben, prétend également nous émanciper. En général. C'est, en gros, sinon ça ne servirait à rien de nous donner une info. Par exemple, si j'apprends à un enfant à compter, j'apprends à un enfant à compter, pourquoi ? Ben, parce que dans sa vie, je me dis, ça sera intéressant qu'il puisse compter. Ça sera intéressant que, quand il sera à la caisse du magasin, quand on lui demandera 5 euros et qu'il en donnera 10, eh ben, il comprenne qu'on doit lui rendre 5 euros et il ne se fera pas arnaquer comme ça. C'est, en fait, quand je dispose d'un certain savoir, ben, je peux agir de manière plus consciente dans la réalité. Et donc, cette action consciente dans le réel fait que, potentiellement, je me fais moins avoir, je me fais moins manipuler, contrôler, etc. On a un présupposé de la sphère médiatique qui est de dire, « Nous, les médias, nous sommes des informateurs, nous sommes des chiens de garde de la démocratie. » C'est grâce à nous, s'il y a de la démocratie, on informe, par exemple, sur le pouvoir politique et on représente, par rapport à eux, un contre-pouvoir. Nous, on est un rempart pour la démocratie. Notre rôle, c'est de jouer le poil à gratter et de dire, « Attention, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. » Et donc, on informe les citoyens par rapport à des éventuelles dérives, à des scandales ou même, tout simplement, les informer sur les programmes politiques de manière à ce qu'ils puissent voter de manière plus consciente. Lorsqu'ils font ça, ils disent, « Nous, nous contribuons à l'émancipation des gens. » Puisque nous les informons sur les jeux de pouvoir dans lesquels ils se situent, eh bien, ça leur permet d'être plus libres, d'être plus conscients, de poser des choix plus conscients dans le réel. Maintenant, nous, on fait de l'éducation aux médias. Et une manière de faire l'éducation aux médias, c'est aussi de critiquer les médias et de dire, « Attendez, regardez comment fonctionnent les médias avec, par exemple, le rythme de publication, l'immédiateté. » Par exemple, quand on a un traitement médiatique d'une catastrophe, d'un acte terroriste ou quoi, on a les chaînes d'info au continu qui vont sur place et qui commencent à utiliser le conditionnel à tout va, mais derrière le conditionnel à tout va, il y a tout et n'importe quoi. Donc, pendant une première journée, on sait qu'on ne saura pas exactement le nombre de morts, on sait que ça sera potentiellement, il y a deux morts et cinq blessés, ou bien potentiellement, c'est quatre morts. Et en fait, ça tourne là-dessus. Eh bien, nous, l'éducation aux médias, c'est l'idée de dire, « Regardons les fonctionnements de ce truc. » Peut-être que, du coup, nous nous positionnons également comme une forme de contre-pouvoir, si nous faisons ça, nous positionnons comme une forme de contre-pouvoir par rapport aux médias. Nous disons, « Ok, il est nécessaire d'émanciper les citoyens en leur donnant des grilles de lecture pour ne pas se faire manipuler par les médias. » Donc, je reprends. Les médias, alors la presse traditionnelle, a tendance quand même plutôt à dire, « Nous, un de nos boulots, c'est d'émanciper. » C'est d'informer les citoyens pour qu'ils puissent prendre des décisions en conscience. L'éducation aux médias se dit, globalement aussi, ce n'est pas la seule mission, une des missions, c'est d'émanciper les citoyens. C'est de faire que les jeunes et les moins jeunes puissent avoir des clés de lecture pour mieux comprendre les médias et de ce fait, agir de manière plus consciente dans le monde. C'est pour ça qu'on lit aussi l'éducation aux médias et l'éducation à la citoyenneté. Alors, on pourrait se demander encore, dans un système de poupées russes, « Bah tiens, attends, on a ici des médias qui prétendent émanciper, mais par rapport auxquels il faut émanciper. » On a ici une éducation aux médias qui prétend émanciper. Est-ce que cette éducation aux médias, elle est vraiment émancipatoire ou bien est-ce que, dans une certaine mesure, elle ne nous aliénera pas ? Une des garanties, c'est que l'éducation aux médias, tout comme les médias d'ailleurs, puisse être indépendante, puisse être pluraliste. Ça, c'est deux de mes opinions. C'est que justement, l'idée, c'est d'ouvrir sur une diversité de points de vue et en fait, de faire contrebalancier. Maintenant, c'est là où j'ai envie, justement, c'est une des thèses que j'avais envie de partager avec vous dans ce cours, c'est que se poser la question, en tout cas, c'est ça dans une démarche d'éducation aux médias. Se poser la question, tiens, est-ce que je ne suis pas moi-même en train de faire de la propagande et qu'est-ce qui me donne des garanties qu'en fait, je ne suis pas juste en train de remplacer les idées reçues de mes apprenants par mes propres idées reçues. Voilà. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a des garde-fous au sein même de l'éducation aux médias et c'est pour ça qu'on insiste quand même pas mal, y compris dans le référentiel de compétences sur les notions comme la réflexivité, la praxeologie, la métacognition, etc. Il y a ce que j'aime bien aussi c'est la question du pari d'éducabilité. Le pari d'éducabilité c'est l'idée que tous les apprenants que j'ai en face de moi peuvent être éduqués, peuvent être élevés au-delà de peut-être même ce que j'imagine. Peuvent s'élever eux-mêmes d'ailleurs. C'est l'idée qu'en fait toutes les personnes que j'ai en face de moi et c'est existentialiste ça, c'est toutes les personnes que j'ai en face de moi, j'ai pas un cancre qui a dans son essence d'être un cancre et qui comprendra jamais rien. J'ai pas un mauvais élève qui est en face de moi c'est juste un crétin qui a pas les neurones qui sont connectés de la bonne manière. En fait, le pari d'éducabilité c'est de se dire que tout le monde demain peut être un autre en termes éducatifs. Tout le monde peut accéder à un meilleur soi-même. C'est-à-dire oui, il y a des déterminations, je le pense, et même dans nos actes moraux vraisemblablement. Et en même temps, la personne que j'ai en face de moi, il y a moyen que je l'emmène, en tout cas, qu'elle décide d'aller ailleurs. Et donc, dans une certaine mesure, elle puisse apprendre, elle puisse être éducable et elle puisse même s'épanouir à sa manière. Alors qu'elle ne sera peut-être pas éducable comme une autre personne, exactement, mais c'est ça l'idée du pari de l'éducabilité. C'est en tout cas, je n'ai pas un cancre une fois pour toutes que je ne peux pas pouvoir faire bouger en face de moi. Mais effectivement, il y a des cas limites à tout ça et il y a des questions qui restent ouvertes. Moi, j'ai envie de croire au maximum dans les facultés de changer des gens que j'ai en face de moi. Il y a quelques années, Albert Jacquard, vous étiez venu parler à une classe d'école primaire et il y a une petite fille qui vous avait demandé « Monsieur, je voudrais devenir intelligente comme vous, comment faire ? » Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? C'était d'autant plus merveilleux que c'était une classe de SES, une classe pour les enfants qui sont réputés ne pas être doués. Alors je lui ai dit « Ta question est merveilleusement bien posée, tu fais preuve d'intelligence pour peu à peu fabriquer son intelligence, il suffit, c'est toujours vrai, de faire fonctionner son cerveau. » Il y a quand même des enfants, des êtres humains surtout qui sont plus intelligents que d'autres, non ? Ça, ça ne veut rien dire du tout. Je vous assure que c'est une phrase, ce n'est pas par démagogie. Je ne suis pas plus intelligent qu'Einstein ni moins intelligent parce que cette comparaison n'a pas de sens. Bien sûr que mon intelligence n'est pas celle d'Einstein parce que lui, il a été capable de trouver des choses que je n'ai jamais trouvées. Bien sûr. Mais quelle était la caractéristique de cet homme qu'on présente comme très intelligent ? Ce n'était pas d'avoir une activité intellectuelle plus vive, mais c'était d'avoir une horreur du sentiment de ne pas comprendre. Quand il ne comprenait pas, il comprenait qu'il n'avait pas compris et il n'aimait pas ça, alors il s'arrangeait pour finir par comprendre. Quelquefois, c'était très long. Par conséquent, la vraie forme de l'intelligence, c'est de comprendre qu'on n'a pas encore compris et de faire le nécessaire pour comprendre quand même. Mais pour les enfants qui sont à l'école, par exemple, on leur dit bien vous avez tel QI, si vous avez tel QI, vous allez bien réussir à l'école et ça se vérifie souvent. Un bon QI, on réussit bien, un moins bon QI, on réussit moins bien. Mais évidemment. Si je dis à une fille qu'elle est laide, et je lui répète tous les jours qu'elle est laide, elle aura beau être jolie, elle finira par se croire laide et puis elle prendra une drôle d'allure et puis elle fera des grimaces et puis elle deviendra laide. Par conséquent, ça fait partie des prévisions qui sont autoréalisatrices. Il est criminel de dire à un enfant tu n'es pas doué, tu n'es pas capable d'avoir un QI de temps et de temps et par conséquent, tu vas rater. Ça n'est pas vrai ce que vous disiez tout à l'heure. On ne le vérifie pas, simplement on le provoque. Par conséquent, il faut lutter la contre. Il y a un mot horrible qui a été inventé par les Québécois, le mot douance. Dire à un enfant, toi tu as de la douance, mais celui d'à côté à qui on ne le dit pas, il comprend que lui n'a pas de douance. C'est comme les dents, les douances. Alors il se prend pour un imbécile et il devient un imbécile. Par conséquent, il faut se dire que l'intelligence ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. C'est ça la phrase. Et le mot surdoué, par exemple ? Il y a des enfants où on dit ils sont surdoués. Ils réussissent bien les coups. On a bien tort de le dire. Ça ne veut rien dire. Dans surdoué, il y a deux syllabes qui sont toutes les deux idiotes. Sûres, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Or il n'y a pas de hiérarchie de quelque chose aussi subtil que l'intelligence qui est multidimensionnelle et douée. Ça laisse supposer que c'est un don de la nature qui fait qu'on est intelligent ou un don de la société. Non. On est doué parce qu'on s'est donné à soi-même son intelligence. Et on est tous responsables de devenir plus ou moins intelligent. Il faut peu à peu la construire. Et bien sûr, tout le monde ne construira pas la même. Certains iront plus vite que d'autres. Mais méfions-nous. La vitesse n'est pas une caractéristique tellement remarquable de l'intelligence. Ceux qui vont vite, vous savez, en général, ce sont des bluffeurs. Moi, je crois plutôt en celui qui va lentement, qui a l'esprit de l'escalier, qui revient sur lui-même et qui, peu à peu, arrive à acquérir un certain nombre d'outils intellectuels intérieurs. Même s'il apprend plus tard et s'il comprend quelque chose plus tard que les autres, ce n'est pas grave. L'important, c'est de le comprendre. Peut-être qu'il le comprend mieux. Celui qui lève le doigt dans une classe en disant « Monsieur, je n'ai pas compris », il prouve qu'il a compris qu'il n'avait pas compris. Et c'est ce qu'il y avait de plus difficile à comprendre. Il faut toujours répéter ça. Et celui qui lève le doigt qui n'a pas compris, il rend service à tout le monde parce qu'il amène le prof à recommencer. Et je le sais en tant que prof, il faut toujours recommencer. Il se situe dans une posture existentialiste où il dit « L'intelligence, c'est quelque chose dont nous avons le potentiel et que nous mettons en acte ou pas. » Par exemple, il mentionne le QI, quotient intellectuel, qui là serait plus essentialiste. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intelligents une fois pour toutes par nature. Tu as 120 de QI, tu as 140 de QI, tu es un petit Einstein et tu seras un Einstein toute ta vie. Donc, il se positionne par rapport à un essentialisme dur, on va dire. Il y aurait des gens qui sont surdoués et des gens qui sont bêtes par nature. et il dit effectivement « L'intelligence, moi je préfère voir ça d'un point de vue existentialiste. » Alors, on pourrait lui reprocher une forme de relativisme. De dire « Finalement, personne n'est plus intelligent qu'un autre, il n'y a pas de hiérarchie. » On pourrait lui reprocher ça. Les tenants du QI vont dire « Attendez, il y a quand même des gens qui ont un plus grand potentiel que d'autres. » C'est l'exemple que je vous prenais aussi. Vous dire « Moi, je vais à la salle de sport je ne serai jamais aussi musclé que Schwarzenegger. » avec l'idée on a tous peut-être un potentiel aussi au niveau de l'intelligence et des manières d'apprendre qui sont plus ou moins rapides. Il ne le nie pas d'ailleurs. Maintenant, il dit « Moi, l'intelligence telle que je la valorise finalement, c'est une intelligence existentialiste. » C'est une intelligence de « En fait, je pose des questions, je mets en acte ma réflexion. » Finalement. Est-ce qu'il fait du déontologisme ou du conséquentialisme ? Si, le problème c'est que si je dis à un enfant qu'il est bête, il va se comporter d'une telle manière, c'est une prophétie autoréalisatrice et il va terminer bête. Donc, en fait, il justifie finalement son propos moral, son propos normatif dans le devoir-être. Donc, plutôt que de décrire le réel, effectivement, il nous parle d'un devoir-être mais il nous le justifie aussi en regard des conséquences possibles. C'est-à-dire, ben voilà, effectivement, si je me comporte avec un gamin, je me fais « Oh, celui-là, il ne comprendra jamais rien » et du coup, quand il lève le doigt, « Oh, punaise, sa question, elle va être encore trop débile, donc je ne le regarde même pas, je ne le calcule même pas. » Eh bien, potentiellement, à la fin de l'année, il n'aura rien compris. Et du coup, prophétie autoréalisatrice, biais de confirmation d'hypothèse, à plus d'un bleu, ça, c'est confirmé par des théories en sociaux, en psychos, il y a l'étiquetage, le labeling, etc., tout ça a été pas mal étudié. Alors, vous avez bien vu, effectivement, cette vision de Jacquard qui est plutôt existentialiste par rapport à l'intelligence. et c'est ce qu'on retrouve dans le pari d'éducabilité. Le pari d'éducabilité correspond à l'idée qu'en fait, on postule que les élèves ou les étudiants en face de nous sont éducables, peuvent s'émanciper, peuvent être élevés, peuvent s'élever eux-mêmes par rapport à leurs conditions actuelles. alors, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vrai et ce n'est sans doute pas le cas dans la même mesure pour tout le monde, mais seulement, justement, pour lutter contre des trucs comme l'étiquetage, la stigmatisation, le biais de confirmation, etc., les prophéties autoréalisatrices, ça a du sens de faire ce pari-là parce qu'effectivement, si je me dis il y en a qui sont cons qui n'apprendront jamais et il y en a qui sont intelligents qui vont bien apprendre, potentiellement, je risque de provoquer ce que je crois. alors que si je crois que tout le monde peut apprendre dans une certaine mesure, tout le monde peut être de bonne volonté en tout cas pour se faire et tout le monde peut réfléchir, eh bien, j'ai aussi un autre rapport à mes élèves, à mes étudiants et potentiellement, je vais peut-être aussi provoquer ce que je crois. c'est un peu un raisonnement par la cause finale, c'est un raisonnement finaliste, puisque j'ai plus de chances finalement de susciter de l'apprentissage en postulant ça, eh bien, je postule ça. C'est un pari optimiste quelque part aussi, l'optimisme, vous avez dit, moi, ce qui me permet de me rendre optimiste quand je vois tous les malheurs du monde, quand je me dis purée, mais il y a quand même des êtres humains qui commettent des actes vraiment atroces et crapuleux, le fait de me dire en fait, pour chaque petit mieux possible et pour chaque humain qui vaut le coup et pour chaque acte justement d'humanité qui va à l'encontre de ça, eh bien, ça vaut peut-être la peine de croire en l'être humain. Ça vaut peut-être la peine de croire qu'on peut améliorer les choses, soit individuellement à notre échelle, mais peut-être aussi au niveau de l'humanité. Ça vaut peut-être le coup de croire qu'on est capable de progresser. Alors peut-être que ce n'est pas ce qu'on fait, mais il y a peut-être une possibilité de le faire et du coup, voilà, c'est ce qui me permet perso de préserver un engagement que j'espère encore assez fort. Alors justement, la question des droits de l'homme, on en a parlé, les droits de l'homme, est-ce qu'on n'est pas dans un déontologisme ? Alors, voilà, ce qui est intéressant, c'est que je pense justement que c'est très différent de faire du droit avec des étudiants et des élèves en redisant, ben voilà, les droits de l'homme, c'est le bien, on est devenu une société super évoluée depuis qu'on a ça et donc je leur fais anonner les droits de l'homme ou bien justement de réfléchir aux conséquences autour de ça. Je prends un exemple que je donne régulièrement des conférences sur l'image des jeunes et les relations des jeunes sur les médias sociaux et je me rends compte que très souvent ce qui est fait comme sensibilisation auprès des jeunes par rapport à la question de leur image en ligne, leur réputation, c'est de dire « hé, fais gaffe à ce que tu publies sur les réseaux sociaux, ça peut poursuivre toute la vie » alors là, on est dans du conséquentialisme donc ça peut tomber sur le coin de la gueule, tu peux en souffrir et en même temps, du coup, comment est-ce qu'on va faire de la prévention ? Eh bien, on va les bombarder de droit à l'image et en fait, voilà, et d'ailleurs, si tu fais ça, eh bien, tu peux taper autant d'euros d'amende et en fait, il y a la police qui va être mise sur le coup, etc., etc. En moi, ce que je préfère, c'est, alors je ne dis pas que c'est idiot, mais je pense que c'est insuffisant et que ça ne permet pas de penser suffisamment le bien fondé de ce genre de règles. Le bien fondé de ce genre de règles, je le trouve justement à la fois dans les conséquences, c'est de dire, en fait, quand tu publies une photo de quelqu'un qui n'était pas consentant pour le faire et que ça, en plus, après, ça fait souffrir la personne, peut-être que tu as conscience que ce n'est pas agréable. Peut-être que tu peux te mettre à la place de l'autre personne. Donc, en gros, on réfléchit ensemble aux conséquences et puis, dans un second temps, je préfère parler d'une notion qui est celle du consentement, par exemple, que d'aller dans des textes de loi et commencer à leur dire, en fait, si tu fais ça, ce n'est pas bien et tu seras puni. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire que parler des lois et du droit à l'image, c'est purement du déontologisme, mais c'est peut-être plus du déontologisme de dire, voilà, c'est comme ça, maintenant, vous faites comme ça que de dire, en fait, réfléchissons aux conséquences de quand on publie une photo de quelqu'un et qu'on n'a pas eu son consentement. Ça va ? En tout cas, c'est peut-être bien de faire les deux. C'est peut-être intéressant d'avoir une vision normative et de, finalement, juste d'avoir une désapprobation sociale. Et en même temps, effectivement, c'est peut-être plus intéressant de mon point de vue, de réfléchir aussi aux conséquences que ça a de se comporter comme ça, de, tiens, qu'est-ce que ça engendre dans la société ? Du coup, on peut ouvrir plus la réflexion. La tension entre interdit et autonomisation, ça, je pense que c'est intéressant dans vos travaux, éventuellement, en tout cas, si vous prenez une posture éducative ou si vous interrogez un dispositif éducatif, mais parfois même un dispositif journalistique, c'est de se demander tiens, est-ce que ce truc est en train de nous édicter des règles ou est-ce que ce truc développe l'autonomie ? Et en même temps, de se poser la question est-ce que c'est possible, entre parenthèses, je ne crois pas, est-ce que c'est possible de donner une liberté totale à quelqu'un sans lui donner un cadre, un cadre dans lequel elle peut exercer cette liberté ? C'est-à-dire, si l'autonomie, c'est de choisir ses propres lois, justement, je pense qu'un intérêt de la réflexion, c'est de montrer toutes les lois que nous pouvons suivre, d'éveiller les consciences sur, tiens, en fait, on peut agir comme ça, comme ça, comme ça, et ce n'est pas parce qu'il y a telle chose qui nous dit qu'on doit agir comme ça qu'en fait, on doit vraiment le faire. Mais c'est finalement accompagner la personne dans le choix des lois auxquelles elle choisit d'obéir. Cette loi peut venir d'elle-même, cette loi peut venir de l'extérieur. En fait, je peux choisir, après avoir réfléchi, d'obéir aux droits de l'homme. Tout comme je peux choisir d'obéir à, je ne sais pas moi, à mes émotions qui, à un moment donné, me donnent l'élan d'aller casser la gueule à une personne. Est-ce que je suis plus autonome parce que j'obéis à mes émotions que lorsque j'obéis aux droits de l'homme ? Dans tous les cas, je choisis quelque chose auquel j'obéis, quelque part. Et donc, je pense que les règles et même les interdits ont du sens en éducation. Maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut retourner dans un retour au pensionnat et avoir une éducation extrêmement stricte et retour à l'uniforme et en fait, tu fermes bien ta bouche pendant que je parle, etc. Il y a une tension, en tout cas, entre les règles et la liberté. Mais où est-ce qu'on met le curseur ? C'est la grande question que je vous renvoie à chaque fois. Où est-ce qu'on met le curseur ? Où est-ce que vous, vous mettez le curseur ? Un petit extrait pour justement réfléchir encore à la fois à la place des règles et des interdits en éducation et à la fois pour réfléchir à, finalement, à quoi ça sert de faire une classe, de faire l'école, de faire cours, d'éduquer. Finalement, est-ce qu'un enfant, ça n'a pas d'abord avant tout besoin de socialiser, d'expérimenter, de jouer que de se taper des heures en présentiel de trucs qu'il va oublier ? Il y a la question des savoirs morts. Si je vous demande de dessiner comment on digère un verre d'eau, comment ça passe, en fait, comment ça se passe quand on boit un verre d'eau et puis que quelques temps après on va faire pipi, en fait, il y a encore plein de gens qui ont appris le système digestif et qui nous dessinent un tuyau continu. Or, il y a quand même un moment où il y a une idée que ça passe au niveau de la vessie et puis qu'il y a... Donc, c'est pas mon verre d'eau, il va direct dans mes urines. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc, on l'a appris ce truc-là et pourtant, il y a des personnes qui l'oublient et qui retournent à une représentation naïve de la digestion. Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes sont naïfs, qu'ils sont idiots, mais ça veut dire tiens, on a passé quand même du temps à apprendre des trucs et puis finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. C'est un peu ça la question. Et c'est la question qui va nous occuper en deuxième heure, c'est que faut-il savoir ? À quoi ça sert de savoir des trucs ? C'est vraiment la question des liens entre la vérité, la question de la connaissance et la question de notre action dans le monde, la question de la morale. À quoi bon apprendre des trucs ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Et donc cet extrait, c'est sur les conseils du démon que l'on inventa à l'école. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes, l'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'eut aucun but. Il aime bouger, on l'oblige à se tenir immobile. Il aime manier des objets, on le mit en contact avec des seules idées. Il aime parler, on le contraignit au silence. Il voudrait s'enthousiasmer, on invente les punitions. Alors les enfants apprirent ce qu'ils n'auraient jamais appris sans l'école. Ils surent dissimulés, ils surent trichés, ils surent mentis. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est un point de vue. C'est intéressant d'ailleurs quand on parle de pédagogie nouvelle, 1921, Freinet, Ferrière, etc., 1921, donc voilà, on parle de pédagogie active, etc., en fait, ça fait un siècle là. Ça fait un siècle. Donc, on en est là. Maintenant, moi je ne suis pas pour dire il faut absolument faire des pédagogies actives, mais c'est intéressant de se poser la question. Tiens, à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire ? D'autant plus quand on sait qu'il y a justement l'école et encore, malgré des choses qui ont été mises en place, un outil de reproduction d'inégalité sociale. On sait que des enfants de cadres vont plus volontiers accéder à des hautes études que des enfants d'ouvriers et ce n'est pas une caricature, c'est statistique. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que c'est un vrai choix ? Dans quelle mesure est-ce que l'école permet vraiment d'offrir une meilleure égalité des chances ? Et vous vous souvenez, l'égalité des chances, c'est l'idée que justement, ça vaut peut-être le coup de mettre la personne qui est plus petite sur un plus gros caisson pour qu'elle ait autant de chances que les autres de faire des hautes études si elle a envie. Alors, si elle a envie de faire ouvrier, justement, tant mieux. Et s'il y a des fils de cadre ou des filles de cadre qui ont envie de faire ouvrier, tant mieux. Mais si c'est un vrai choix, c'est ça que nous dit, c'est ça l'idée de l'émancipation, c'est ça l'idée de la lutte contre les inégalités. C'est de dire, ben tiens, en fait, on n'est pas sûr que notre système scolaire permet de faire des vrais choix. D'ailleurs, il suffit de prendre les élèves qui sont en technique, surtout en professionnel, et de leur demander dans quelle mesure ils ont choisi ou dans quelle mesure en fait, on leur a dit, ben écoute, en fait, tu n'es juste pas très très fûte-fûte, donc pour toi, ce sera le professionnel. Sinon, c'est doublé, en fait. Donc, voilà un choix, le choix qui est laissé aux gamins. Je pense qu'il y a éventuellement un déterminisme à plusieurs niveaux et que ce n'est pas juste les catégories potentiellement plus précarisées qui subissent une forme de détermination sociale, je crois aussi. Et maintenant, justement, c'est l'idée de se dire, mais merde, l'école permet a priori pas nécessairement de d'enrayer ça. Alors, peut-être qu'elle le permet un peu, mais peut-être pas suffisamment en tout cas. Donc, en tout cas, il y a matière à se questionner. Il y a matière à se questionner aussi à mon sens au niveau de la motivation des apprenants. La question de l'implication finalement subjective des personnes, elle est super importante. Et donc, dans quelle mesure les personnes sont motivées par l'organisation scolaire telle qu'elle est. Donc, je vous ai parlé également des savoirs morts en prenant l'exemple de la digestion du verre d'eau jusqu'à l'urine. Une des questions que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux apprendre moins pour retenir, est-ce qu'il ne voudrait pas apprendre moins pour retenir plus, plus durablement. Voilà. Ce que je propose justement par rapport à ça, c'est un nihilisme méthodologique a priori. Ouh là 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 ! Soyez pas effrayés ! Un nihilisme méthodologique a priori, c'est en fait, ça consiste à se dire ben en fait, ça sert à rien. Ce que j'ai prévu comme cours, ça sert à rien. Nihilisme, c'est nihilo, ex nihilo, c'est une création ex nihilo, ça provient, c'est une création à partir de rien. Nihilo, c'est le rien, quoi. Et donc, le nihilisme, c'est se dire rien n'a de valeur, rien n'a de sens. A priori. A priori, ça veut dire avant d'expérimenter. Donc en fait, c'est de se dire ben voilà, je suis devant une page blanche pour faire mon cours et je me dis rien n'a de valeur. ça n'a pas de sens en fait de faire cours sur l'éducation média, de faire cours sur la philo. Je me dis ça a priori justement pour me mettre à l'épreuve finalement et retrouver en quoi je mets du sens derrière. Je mets du sens derrière les savoirs que j'ai choisis, les méthodes que j'ai choisis. Et par exemple, je mets comment est-ce que je peux donner du sens en pédagogie, je peux donner du sens en me disant ça permet une certaine émancipation de nouveau. C'est en fait apprendre à calculer ça permet de ne pas se faire arnaquer à la caisse. Apprendre comment fonctionne un moteur de voiture quand vous apprenez le permis de conduire vous apprenez un minimum de théorie ça peut permettre tiens en fait quand j'ai un problème d'huile moteur peut-être que je peux le résoudre moi-même etc. je peux changer un pneu ça m'empêche de devoir faire appel à Turing secoue donc en fait le savoir les connaissances peuvent donner finalement du pouvoir d'agir aux personnes peuvent augmenter le pouvoir d'agir des personnes c'est ça l'émancipation augmenter le pouvoir d'agir alors ça peut avoir une autre utilité un autre sens ça peut être le plaisir d'apprendre aussi alors j'ai mis exemple S.R.A.T ça s'appelle le Self-Referential Aptitude Test vous pouvez taper ça sur internet c'est un test de logique moi par exemple ça m'a fait quicher j'ajoute il n'y a pas besoin de faire une pédagogie ludique pour avoir du plaisir d'apprendre certains apprenants ils vont juste kiffer d'apprendre l'histoire je ne sais pas moi l'histoire de l'Egypte antique ça va être trop cool pour eux même si c'est magistral parce que ça les intéresse parce que voilà ils ont l'imaginaire qui travaille il y en a j'en fais partie les maths ça peut être intéressant la philo ça peut donner du plaisir oui oui à certaines personnes pas tout le monde maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de pédagogie ludique ce que je dis là c'est que le plaisir peut être un critère pour se dire ça c'est intéressant cette pédagogie là est intéressante et le plaisir n'est pas suscité chez tout le monde que par des pédagogies ludiques et ce n'est pas d'ailleurs parce qu'il y a du ludique qu'il y a nécessairement du plaisir prenez n'importe quel serious game voilà l'efficacité donc en gros il y a des critères moraux qui peuvent nous permettre de dire tiens ce savoir là peut être que finalement il a du sens et je pense que ça vaut le coup de s'interroger en première personne donc de se poser la question je prépare un cours en quoi c'est important et de prendre le postulat qu'en fait peut être c'est pas important peut être c'est pas très intéressant peut être que ça va servir à rien le nihilisme c'est de dire ça n'a pas de sens du coup effectivement pas d'émancipation pas d'utilité pas de plaisir pas d'efficacité mais c'est une manière de venir se mettre à l'épreuve c'est de se dire ça n'a pas de sens c'est comme être sceptique c'est en fait c'est temporaire c'est de se dire je doute de tout entre guillemets je prends un article je vais le lire avec une posture sceptique c'est de dire je doute de tout et donc quelles sont les preuves quels sont les arguments que l'article m'apporte pour suspendre mon doute pour que j'arrête de douter là même je me dis ça n'a pas de sens quels sont les arguments quels sont les fondements que je peux retrouver pour me contredire en fait pour contredire le fait que ça n'a pas de sens donc quel est le lien entre nihilisme et émancipation justice sociale c'est justement de se dire le nihilisme c'est la posture de base mais c'est une posture temporaire et comment est-ce que je peux argumenter contre ce nihilisme que je m'invite à adopter cette posture nihiliste que je m'invite à adopter c'est par exemple en trouvant des arguments au niveau de l'émancipation pourquoi est-ce que c'est intéressant d'apprendre aux jeunes à coder ça va leur permettre d'être efficace sur le marché de l'emploi d'avoir des performances et donc ça a une utilité ça a une efficacité tiens il y a la question de la contemplation par exemple l'art ça pourrait être une manière de se dire tiens en fait telle chose ça a du sens parce que ça permet de la contemplation ça permet de vivre le beau de faire l'expérience du beau donc en gros tout ça c'est des exemples de réponses qu'on peut apporter à un nihilisme a priori c'est-à-dire temporairement je me dis que rien n'a de sens j'essaye de me contredire en trouvant en quoi ça émancipe en quoi ça a du sens en quoi c'est utile en quoi ça donne du plaisir etc je vous rappelle donc qu'il y a des études de cas qui sont disponibles sur le site et c'est-à-dire Sous-titrage FR ?